... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce petit savoyard. Donc, on va commencer là. On va faire une pâte sucrée à la noisette. Donc là, on a la farine avec la pointe de sel. On va rajouter le beurre. D'accord. Et là, on va fraser avec tous les ingrédients. On va quoi ? On va quoi ? On va fraser. Qu'est-ce que c'est, fraser ? Eh bien, c'est mélangé. Oh, bon, d'accord. On va rajouter le sucre glace avec la vanille. Vous avez vu, il y avait une pointe de vanille qu'on a grattée, qu'on a fendue. D'accord. La poudre de noisette torréfiée. Donc là, on va mélanger. On va fraser notre pâte sucrée. Ça se fait à la fourchette, comme ça ? Ou alors, éventuellement, carrément à la main. Quand notre beurre sera bien émietté dans notre préparation, on rajoutera l'œuf. On viendra réserver notre pâte au frigo quelques heures pour pouvoir la travailler. D'accord. Mercotte, on voit que dans les sablés, on y rajoute soit de la poudre d'amandes, soit de la poudre de noisettes. Ça va permettre de ne pas s'agglomérer trop, de rester un peu... Ça va surtout donner du croussillant et du parfum. Le fait de torréfier les noisettes ou les amandes, ça exacerbe le goût, ça enlève un peu de gras. Et donc, ça bonifie la pâte. Elle sera super croussillante. C'est pas ça, Sébastien ? Tout à fait, voilà. Que de mettre de la poudre de noisettes qui serait non torréfiée, on aurait un goût qui serait plus fade. Là, on va renforcer un peu gras. Là, on a perdu déjà du gras à la torréfaction, tout à fait. Donc, c'est une pâte qui ne se travaille pas trop, toutes les pâtes... Et oui, justement, elle va rétrécir. Si tu la travailles trop, elle rétrécit à la cuisson. Qu'est-ce que j'apprends ? Ah oui, ça va se rétracter dans le moule. On va rajouter l'œuf. Et puis, on va finir notre mélange. Bon, on va retourner à la recette où qu'on en est. Où qu'on en est. Donc, on a la pâte sucrée, là, qu'on a réalisée. Ah ben, elle est belle. Donc là, on va réaliser l'appareil qui va venir garnir notre tarte. Donc, on va verser nos blancs d'œufs dans notre terrine. Donc voilà, là, on a mis la totalité du sucre au départ, puisqu'on a beaucoup de sucre dans la recette par rapport au blanc. Si on le verse petit à petit, on va avoir du sucre qui ne va pas fondre. Donc là, on l'a mis au départ. Quelle consistance l'œuf l'a battu ? Bec d'oiseau. Quand tu le sors, tu as une petite pointe qui remue. C'est le bec d'oiseau. Elle doit frétiller, la petite pointe. Donc là, on va bientôt avoir fini de monter. Derrière, on rajoutera les jaunes d'œufs et notre mélange de poudre de noisette, de farine et de fécule, de pomme de terre. Bon, là, c'est pas mal, là. C'est pas mal, on est bien mal. Ça fait des traits, c'est bon signe. Alors, le bec d'oiseau qui frétille. Très bien. Je ne savais pas qu'il fallait que ça frétille. Donc là, on va venir y mélanger nos jaunes d'œufs délicatement. Maintenant, on va rajouter les poudres qu'on a tamisées. C'est quoi le... Quel résultat donne la fécule par rapport à la farine ? Alors, ça amène, à mon avis, mais j'en sais rien, il va dire, de la légèreté et aussi de prendre un peu plus facilement sa effet, épaissir. C'est ça ? Voilà, tout à fait. On apporte de la légèreté. Comme dans le biscuit de Savoie, on a remplacé une partie de la farine par de la fécule. On a un appareil qui va mieux se tenir. Voilà. Et là, on a notre appareil qui est prêt ? Qui est terminé, qui est prêt à venir dresser dans notre fond. OK. On va tout de suite retrouver Hélène Lamorna, notre spécialiste du tourisme, avec le pâtissier chocolatier de la ville, Sébastien Fautrette, qui est avec nous. Et où est-ce qu'on en est dans la recette, Sébastien ? On va faire le fonçage de la tarte. Le fonçage, c'est-à-dire que c'est quand on met dans le moule. J'ai armé le moule. Voilà. Donc là, on va venir chemiser de notre pâte. Chemiser. Le moule, bah oui, regarde ce qu'il fait. Chemiser, voilà, il met sa chemise. Donc là, on va venir... Foncer, chemiser, voilà. C'est un synonyme. J'aime bien foncer. Oui, moi aussi. Foncer, j'aime bien. Ce sont des fonceurs, les pâtissiers. Voilà, tout à fait. Et puis on va venir ébarber. Ébarber, donc retirer les barbes. Voilà, pour que tu aies un fond de tarte bien lisse. Enlever le surplus de pâte, voilà, qu'on ait un fond de tarte bien, bien lisse. Dans ce fond de tarte, on va venir mettre 200 grammes de confiture de framboise maison. On va venir déposer... Alors, vous avez vu que le chef, il fait ça avec une corne. Ce qui est pas mal, hein. C'est une espèce de petite raclette en matière synthétique, en matière plastique, qui permet de bien sentir ce qu'on fait, et surtout de bien aplatir. De bien lisser. De bien lisser, voilà. Et puis on va venir nettoyer quand même le bord du moule pour éviter de... Alors là, par contre, ça se fait avec les pouces, hein. Alors la noisette, là, elle est pas grillée, quoi. Elle est pas grillée. Elle va griller au four, celle-ci. Voilà, elle est sèche. Puis là, on n'a plus qu'à enfourner. Donc à 180 degrés, entre 25 et 30 minutes. C'est vrai qu'on est en train de prendre quand même le cours de pâtisserie de l'année à midi en France. Entre le pâtissier de la ville et notre... Bon, on va retourner à la pâtisserie immédiatement, parce que le gâteau est prêt. Donc on va le démouler, hein. C'est super. Et Mercote attend, parce que c'est Mercote qui juge. Attention, hein. Alors, tu vas pouvoir lui donner une note et nous dire s'il revient en deuxième semaine. On attend normalement. C'est excellent, c'est léger, c'est croquant. La noisette apporte encore plus de parfum. La framboise, juste sucrée comme il faut. Et comme il n'y en a pas beaucoup, c'est pas trop sucré, parce que moi, je crains un peu le sucre. Et malgré l'appareil, là, c'est pas trop sucré. C'est très, très bon. Merci, Sébastien, d'être venu nous régaler. Merci, Mercote. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada